Musique Hello hello, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous fasse un bilan lecture du mois de juillet 2024 Donc nous allons parler de toutes ces lectures J'ai un petit peu triché car en réalité j'ai bien plus de livres que j'ai lus ce mois-ci Et ce mois-ci signe aussi le fait que j'ai dépassé mon challenge de lecture de 100 livres que je m'étais donné en début d'année Mais vous allez voir qu'il a été assez facile à atteindre De toute façon vous êtes au courant de mes projets si vous me suivez sur les réseaux sociaux Ou que vous avez vu ma pile à lire pour l'été Je vous mets tout ça dans la barre d'infos si vous ne me suivez pas encore Et que vous voulez ne pas manquer ces actualités Puisque au mois de juillet je me suis décidée à enfin lire les tomes de l'attaque des titans Donc en manga Donc c'est justement le premier retour que je vais vous faire Donc j'ai lu les 30 premiers livres je pense En réalité donc je me suis lancée dans le challenge de lire un manga de l'attaque des titans par jour Étant donné qu'il y en a 34 tout au mois de juillet Et je vous en fais un vlog en détail Un vlog lecture qui arrivera donc la semaine prochaine Puisque j'ai pris un petit peu de retard finalement Je n'ai pas réussi à tenir les un jour un manga Et donc je crois que j'en ai lu 28 ou 29 au mois de juillet Bref j'ai que 3-4 tomes de retard Donc ça va largement et j'ai adoré globalement relire cette saga Je dis relire plutôt redécouvrir parce que c'est la première fois que je la découvre en manga Je l'avais découvert en animé c'était d'ailleurs mon premier animé où j'ai vraiment accroché de fou Et vraiment la barre est très très haute pour les suivants Et j'ai redécouvert la saga Je me suis dit qu'en manga ça allait aller beaucoup plus vite que dans l'animé Qui prend un petit peu plus son temps Mais en fait il y a plein de choses qui divergent Notamment j'arrive bien plus à m'attacher aux personnages secondaires Qui sont bien plus profonds et détaillés dans le manga Que dans l'animé Qui se concentrent davantage sur Eren, Mikasa et Armin j'ai l'impression Là par exemple je découvre totalement la personnalité de Jean dans ce manga Il y a aussi des scènes qui sont un petit peu différentes Et je suis vraiment très très fan des dessins On en prend une claque visuelle Vraiment c'est très immersif Et j'ai l'impression que je comprends davantage aussi les enjeux un petit peu politiques qu'il y a derrière Tout le détail en fait finalement du combat des titans Et donc je vais pas vous spoiler Mais pour ceux qui le savent des titans et de leur origine Et ça en fait j'ai l'impression que je m'en suis moins saisie dans l'animé Et pourtant je l'ai regardé trois fois déjà Mais je trouve que vraiment dans la lecture c'est beaucoup plus posé Et j'ai essayé de me mettre à la place des personnes qui attendaient les mangas à chaque fois Et je me suis dit waouh en fait c'est vraiment un page turner C'est vraiment je me suis pas obligée Outre le fait que j'ai essayé de faire le challenge d'un manga par jour J'ai vraiment adoré cet aspect là en fait Je me suis dit que si vraiment ça faisait trop redondant avec l'animé Si j'arrivais pas à accrocher au manga Je n'aurais pas fait ce challenge Et je l'aurais pas enfin je l'aurais abandonné en cours de route Ce qui n'a pas été le cas Ça a été un plaisir à chaque fois de redécouvrir ses personnages et cet univers Donc c'est tout bénéfique pour lui Et je suis vraiment très contente d'avoir autant accroché en manga qu'en animé Et voilà c'est une lecture vraiment j'allais dire toute douce Non il y a de la violence dedans donc c'est clairement pas tout doux Mais c'est un univers que j'aime tellement Donc voilà je suis très très heureuse d'avoir sorti ces mangas de ma pile à lire Mais très très heureuse aussi de les garder dans ma bibliothèque Parce que je me dis que c'est vraiment un indispensable Que j'ai vraiment bien fait de les acheter Et que c'est des valeurs sûres dans lesquelles je vais pouvoir me retourner Lorsque j'ai besoin de relire un univers Qui me fait vraiment à la fois réfléchir Je pense qu'on oublie certains détails Et on les redécouvre à chaque fois qu'on regarde l'animé ou qu'on relit le manga Donc vraiment c'est super chouette Je l'aime vraiment beaucoup C'est une oeuvre très complexe Mais qui fait tout son charme finalement Et puis je m'arrête là parce qu'il y a quand même un vlog qui détaille un petit peu mes ressentis Quasiment tome par tome Donc je vous laisserai le découvrir la semaine prochaine sur la chaîne Comme chaque mois depuis le début de l'année Nous avons une lecture commune sur le Discord Et ce mois-ci il s'agissait de Crescent City Le tome 1 écrit par Sarah G. Mace Et c'était un pavé que je devais sortir de ma piladure depuis des années Mais j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire Pour faire un petit peu le topo Si vous êtes passé à côté de cet ouvrage Qui a quand même beaucoup circulé sur les réseaux sociaux Nous allons suivre Bryce Qui est donc une jeune antiquaire dans la ville de Crescent City Qu'on appelle aussi Lunaton Et donc elle est antiquaire au service de sa patronne qui s'appelle Jessie Barr Et c'est une femme qui est à moitié humaine et à moitié faée Et elle va donc être métisse comme on dit Et un peu rejetée de la société Et on va avoir en fait un drame qui va se dérouler dans sa vie Où elle va perdre une amie très très chère Et depuis ce jour là elle a du mal à s'en remettre Sauf que deux ans après il va y avoir une autre attaque Un autre meurtre qui est très similaire à celui de sa meilleure amie Et donc le gouvernement va décider d'enquêter Pour pouvoir un petit peu découvrir parce qu'il semblerait que ce soit un petit peu anormal D'autant plus que cela correspond avec le vol d'un artefact faé magique Qui a disparu donc au moment de l'assassinat de sa meilleure amie Et qui semble être l'objet de tensions dans le gouvernement Et pour l'aider un petit peu dans cette enquête là Elle va être avec Hunt, un archange déchu Qui est donc l'esclave du gouvernement Et ils vont ensemble essayer de découvrir la vérité Et vous l'avez compris Ces deux personnes vont donc se rapprocher pour les biens de l'enquête Mais peut-être découvrir des choses bien plus sombres qu'ils ne pensaient l'être Bref ce livre-ci fait quand même 900 et quelques pages Et j'ai eu énormément de mal à me mettre dans l'univers Car nous sommes dans un univers de fantasy contemporain C'est à dire que les faillets et toutes les créatures qu'on peut trouver Ont des téléphones portables, ont des caméras super high tech Donc ça m'a énormément perturbée D'habitude je préfère quand c'est plutôt dans l'univers un petit peu médiéval Enfin qu'il n'y ait pas de choses numériques de notre monde actuel on va dire Et du coup c'est vrai que j'ai été un petit peu réticente Au tout début par rapport à ça La intrigue a vraiment du mal à se mettre en place Tout le monde dit qu'il faut attendre les 150 premières pages Pour pouvoir accrocher Pour ma part il a fallu que j'attende les 50% Pour vraiment, enfin la moitié du livre Pour vraiment être happée par l'intrigue etc Le fait de tourner ça sous forme d'enquête C'est vraiment très intéressant Parce que je pense que j'aurais eu énormément de mal Le principal reproche en fait que j'ai à faire C'est que l'autrice nous parle de son univers Comme si on était censé tout savoir Ça nous tombe un peu comme une chape de plomb sur nous Et c'est très difficile de s'en dépatouiller De comprendre qui fait quoi Ou comment ça s'organise Bref c'est vraiment très complexe Un univers très adulte de fantasy Qu'il faut vraiment s'accrocher pour comprendre Et du coup c'était un petit peu bizarre Et un petit peu difficile pour moi Parce que j'avais aussi le challenge de lire un manga par jour Et donc je n'avais du mal un petit peu à jongler entre les deux Je dirais qu'en fait j'avais du mal à lire les 30 pages Que j'avais donné un petit peu en rythme de lecture Et donc du coup j'étais un petit peu freinée Et je me suis dit bon bah voilà C'est peut-être ça qui fait que J'ai pas accroché vraiment bien comme il faut Mais vraiment à partir de la moitié du livre Il y a une révélation assez importante Je me dis ah oui d'accord Ça rejette les dés totalement de tout ce qu'on vient de voir J'ai l'impression que le livre entre guillemets Repart un petit peu à zéro Et on a vraiment posé les bases Et à partir de ce moment là j'ai vraiment accroché Je l'ai dévoré Et les 15 derniers pourcents Oh là là je m'y attendais pas du tout Il y a des retournements de situation Il y a vraiment des péripéties qui sont incroyables Je pense qu'on a vraiment une accélération A ce moment là de tous les événements etc Et j'en garde un très très bon souvenir Ça me donne envie de poursuivre avec le deuxième tome du coup Mais en même temps je me demande comment cela va se faire Comment ça va, autour de quoi ça va vraiment tourner Parce que là on était vraiment au coeur d'une enquête Et j'ai peur que cette dynamique se perde dans le tome 2 D'autant plus que s'il faut qu'on recommence un petit peu Les 50% un peu plus lent Parce que vous savez dans une trilogie Le deuxième tome est un petit peu plus lent au début etc J'ai peur en fait finalement d'être lassée J'ai pas envie de commencer pour autant le tome 2 maintenant Parce que j'ai vraiment eu beaucoup de mal à me mettre dans le tome 1 Mais en même temps je sais qu'il ne faut pas falloir que je le tarde Parce que sinon je ne vais plus me souvenir de ce qui s'est passé dans le tome 1 Et je risque de perdre de détails Et d'être encore plus perdue dans le tome 2 Donc c'était une lecture agréable Je lui ai mis 4 sur 5 au total Parce que c'était vraiment à la fin des cliffhangers de fou Que j'ai adoré J'aime beaucoup l'univers etc Mais il y a vraiment des choses Des critiques à faire quand même Sur le fait que c'est vraiment très 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 lent A se mettre en place C'est vraiment C'est... Voilà C'est pas un coup de coeur Ça clairement c'est vraiment très complexe aussi Donc voilà C'était une bonne lecture que je recommanderais Mais je ne sais même pas si je le relirais un jour en fait Donc ouais c'est assez particulier Bon et du coup j'étais très très en retard sur la lecture commune Je pensais que je n'en ai jamais réussi à rattraper mon retard Et au final j'ai eu que 2 jours de retard Et j'ai dégommé les 30% Les 30 derniers pourcents là Je les ai dégommés en 3 jours Vraiment j'ai enchaîné les pages Je pense que j'ai lu 300 pages par jour Mais c'était vraiment addictif Pas 300 pages J'ai dû enchaîner 200 pages par jour plutôt Voilà c'est un peu plus réaliste quand même Puis je poursuis avec une découverte coup de coeur Il s'agit des 7 maris d'Evelyne Hugo Écrit par Taylor Jenkins Red Publié chez la maison Hauteville Que j'ai emprunté dans mon CDI Mais qu'en réalité j'ai découvert en livre audio Car je suis partie en vacances Et j'avais beaucoup d'heures de route Donc je me suis dit que j'allais découvrir l'application BookBeat Parce que toutes les personnes sur les réseaux littéraires en parlent Et j'ai eu un coup de coeur à la fois pour l'histoire Mais également pour la narration Vraiment j'ai adoré J'ai totalement accroché Pourtant voilà j'avais besoin aussi d'être concentrée sur la route Et pour autant j'ai réussi aussi à m'accrocher à l'histoire J'ai été très très touchée par les personnages Et tous les événements Et je comprends totalement pourquoi c'est un phénomène TikTok Vous savez j'ai toujours un petit peu de réticence Quand on me parle de phénomène sur les réseaux sociaux J'ai toujours aussi peur en fait d'avoir trop d'attente Parce que j'ai eu beaucoup de retours positifs Et donc j'aime pas les lire en fait finalement pendant leur hype Mais là je suis vraiment passée à côté d'un petit bijou Donc dans ce livre aussi nous allons suivre Monique Qui est une journaliste Qui vient de commencer sa carrière Et qui est en plein divorce Et elle va être choisie vraiment un petit peu par hasard Par la grande Evelyn Hugo Qui donc la désigne comme étant la personne à laquelle elle veut se confier Pour écrire son autobiographie Enfin plutôt sa biographie Qu'elle devra publier donc au décès de cette star Donc Monique ne comprend pas vraiment pourquoi elle a été choisie Elle se pose des questions évidemment Elle comprend pas pourquoi elle journaliste un petit peu débutante Est choisie par cette grande star Et donc nous allons suivre les révélations et les confidences d'Evelyn Hugo Sur sa vie personnelle, sa vie privée Mais également sa vie professionnelle Puisque c'est une star de cinéma des années 60 Et elle a subi beaucoup de discrimination Déjà en tant que femme D'autant plus que cela Elle était aussi cubaine Dans le contexte de la guerre froide Ça n'aide pas Mais c'est une personne aussi Qui a eu sept maris Mais au final On découvre par derrière Que ces sept maris Sont en réalité Des histoires très intéressantes Très profondes Qu'il y a eu donc des histoires Beaucoup plus complexes Vous n'êtes pas sans savoir Que c'est un livre qui aborde aussi La communauté LGBTQIA+, Donc c'était pour ça Que j'étais très intéressée de voir ça Alors attention Je vous mini spoil Sur les thématiques Mais on me l'a vendue Comme une romance FF Or je suis pas d'accord Et vraiment je défends ce point de vue Car donc Evelyn Hugo Est une personne bisexuelle Et c'est trop important de le souligner Parce que au delà de la romance FF Qui a pu y avoir dans ce livre C'est vraiment un personnage bisexuel Avec toutes les complexitudes Justement d'une personne bisexuelle Qui se pose des questions De savoir Est-ce qu'elle est vraiment Que lesbienne Est-ce qu'elle est vraiment Que hétéro etc Qui a du mal en fait A trouver sa place dans la société Et qui a besoin d'être rangée Dans une case Et qui est parfois interprétée Par d'autres personnes en fait Qu'on lui impose un petit peu Le point de vue extérieur Bref du coup Je suis très très contente Parce que moi même Étant bisexuelle Je n'avais jamais eu des ruines Aussi bien développées Avec autant de complexitudes Dans la façon d'aborder les choses Et de penser D'autant plus qu'à cette période Il y a eu beaucoup de discrimination C'était vraiment au moment Des premières Pride Et encore Donc c'est très important De souligner cette thématique Qui est abordée Avec beaucoup de justesse Les personnages sont vraiment attachants Et on va dire qu'ils sont imparfaits Mais c'est justement ça Qui fait que ça les rend réalistes J'ai vraiment eu la sensation À un moment donné D'être dans un vrai témoignage D'une vraie star Donc c'est que c'était vraiment bien fait Et la révélation finale Je ne l'avais absolument pas vue venir Mais alors pas du tout Et ouais c'est très très beau C'est un très beau livre Qu'il va falloir que j'aille m'acheter Pour mettre dans ma bibliothèque Parce que clairement Ça c'est un livre que je vais recommander Que je vais prêter à mon entourage Et que je vais même relire au cours de ma vie Donc je suis très très contente De l'avoir découvert Peut-être un peu sur le tard Mais vaut mieux tard que jamais Les deux prochains livres Dont je vais vous parler Ce sont des services presse Que j'ai reçus Grâce au Pou Club Péchanture Que je remercie énormément Dans un premier temps Je vais vous parler de Throughback Écrit par Moringo Ici nous allons avoir Les thématiques de Voyage dans le temps C'était un petit peu particulier Mais aussi de culture Et de représentation culturelle De personnes immigrées Et de conflits familiaux Donc dans cette histoire Nous allons suivre Sam Qui est en conflit avec sa mère Qui ne comprend pas Pourquoi celle-ci cache Ses origines coréennes Pourquoi elle veut absolument Se former au modèle américain Et elle se demande en fait Si finalement Sa crise d'adolescence N'a pas un impact Sur la relation avec sa mère Elle trouve du réconfort Chez sa grand-mère Avec qui elle se confie énormément Sauf qu'un jour Il va arriver un épisode dramatique A sa grand-mère Et cela va crever Un petit peu l'abcès Entre Sam et sa mère Précilia Qui vont donc avoir Une grosse dispute Au bout de laquelle Celle-ci va emprunter Un taxi Mais ce n'a pas été Un taxi ordinaire Puisqu'il s'agit D'aller-retour Donc un taxi Qui l'a emmené Tout droit Dans les années 90 Au moment où sa mère Est elle-même lycéenne Et donc Sam comprend Qu'il va falloir Qu'elle aide Précilia Pour pouvoir un petit peu Résoudre les conflits Qu'il peut y avoir De son temps Donc elle va se douter Que finalement Il va falloir Qu'elle aide sa mère A devenir reine de Bâle Afin de Un petit peu Résoudre Les soucis familiaux Qu'il y a pu y avoir Entre sa grand-mère Sa mère et elle-même Mais au-delà de ça On va découvrir Des relations Beaucoup plus profondes Elle va redécouvrir Sa mère Un petit peu Dans un nouvel angle Comme elle ne l'avait Jamais connue Auparavant Et un petit peu Mieux la comprendre Finalement Et c'est vraiment Très très touchant D'autant plus Qu'à cela s'ajoute La rencontre D'un certain Jamy Dans les années 90 Qui va permettre A Sam De se rendre compte Que sa relation Dans son présent N'est pas celle Qu'elle se souhaiterait avoir Dans ce livre J'ai adoré Les représentations culturelles De personnes immigrées Et de voir la différence De génération Dans une famille Voir qu'il y a Des conflits d'intérêts Qu'il y a des conflits De représentations aussi Où certains Vont vouloir s'affirmer Et montrer justement Leur origine Alors que d'autres Préfèrent s'effacer C'est aussi très touchant De voir les relations complexes Et que les événements Du passé Peuvent avoir Un impact considérable Sur la construction D'une personne Et faire d'elle Une personne totalement différente Si certains événements N'avaient pas eu lieu Ou avaient eu lieu En l'occurrence Dans ce livre aussi Ce que j'ai adoré C'est que ça n'a pas été Si facile à résoudre Que finalement C'est pas non plus Ce qu'on croit être Dans les quêtes Que Sam doit réaliser Pour aider sa mère Donc c'était assez sympa Comme lecture Je l'ai mis 3,5 sur 5 Parce que c'est pas non plus Un gros coup de coeur Pour moi Ça se lit assez rapidement Ça se lit facilement C'est une belle lecture Mais pour autant Voilà Je pense que Je ne la garderai pas En mémoire Sur le long terme Mais si vous voulez passer Un bon moment Entre ces relations ambiguës Entre adolescents Et parents Et représentation culturelle Je peux vous le conseiller Puis on termine Par un autre livre Donc qui vient également De chez Milan Il s'agit de Welcome Sarah Et en réalité Je l'ai lu début août Et j'aurais pu ne pas Vous le présenter Mais je me suis dit Que j'avais quand même Pas assez de livres Dans ce bilan lecture Donc ça me tenait à coeur De vous le présenter Donc il est écrit Par Véronique Fauze Je l'ai terminé hier soir Plus précisément Dans ce livre Nous allons suivre Sarah Qui s'est toujours scientifiée Alors qu'elle appartient Dans un corps de garçon Et on va suivre son mal-être Au fur et à mesure De sa vie De son adolescence Puisqu'on la suit De ses 3 ans A ses 13 ans Et c'est extrêmement compliqué Parce que finalement Sa mère veut l'aider Mais pour autant Elle ne veut pas Qu'il y ait de moqueries Et que son fils Soit harcelé Donc elle lui dit Qu'il faut qu'il rentre Dans certains codes sociaux Pour que ça puisse bien se passer Sauf que Sarah Ne comprend pas du tout Et c'était quand même Assez dur Il y a des sujets Très importants Qui sont abordés Assez difficiles Au vu de l'âge Du personnage Trigger warning Sur les TS Et sur le harcèlement Ça m'a fait énormément Mal au coeur Pour autant J'ai un petit peu de mal Avec cette lecture Car j'ai l'impression Que les sentiments Du personnage Ne sont pas totalement Développés Et approfondis En fait Pourtant on est A la première personne Et du coup On s'identifie On est un petit peu Dans la tête de la personne Où on peut avoir Justement Ses ressentis Et pouvoir se projeter Ou en tout cas S'identifier Ou être beaucoup Plus impliquée Dans la lecture Que si c'était écrit A la troisième personne Selon moi Mais là J'ai vraiment eu La sensation Qu'il manquait quelque chose Que c'était assez plat Finalement Que c'était assez factuel Que c'était une histoire De plein de choses Comme ça Qui arrivait à cette personne Pour montrer un petit peu L'évolution d'une personne Transgenre dans la société D'ailleurs ça me fait penser Quand j'utilise ce mot là Qu'il est assez péjoratif On se rend pas compte Mais c'est expliqué un petit peu Dans le livre Il y a certaines incohérences Au terme de l'âge Et des réflexions du personnage C'est à dire que A trois ans Le personnage est super bien réfléchi Il arrive à s'affirmer A avoir des pensées complexes Etc Donc C'est un bon livre Pour pouvoir Un petit peu Se familiariser Finalement Avec un personnage Transgenre Pour autant Je trouve qu'il n'est pas Non plus Super bien fait Enfin Je pense qu'il y a D'autres éléments D'autres livres Qui abordent ça De façon plus juste Là j'ai eu l'impression Que c'était un petit peu Entre guillemets Forcé Donc Pareil Je pense que Je suis même J'hésite entre 3,5 Et 3 sur 5 Parce que Il y a eu des choses Qui sont quand même Bien faites Les thématiques Sont super importantes Pour autant Je trouve qu'il manque Il manque certaines choses Et c'est pas optimal Pour aborder justement Ce genre de thématiques Très très importante Et ça peut Je sais pas Si ça peut blesser Des personnes transgenres Mais J'ai quand même l'impression Que Peut-être à la rigueur Que c'est pour des personnes Beaucoup plus jeunes Je recommanderais peut-être Pour les personnes De 12 ans A la rigueur 12, 13 ans 14 ans Mais peut-être Qu'au-delà de ça C'est peut-être Assez trop Enfin c'est peut-être Trop Assez trop Ça ne veut rien dire C'est peut-être Trop superficiel Comme écrit Et pourtant Il y avait vraiment Un potentiel de fou Dans l'histoire Ça reste une bonne lecture Et je m'en souviendrai Parce que c'est quand même La première fois Que je rencontre Une personne transgenre Mais je trouve que ce n'est pas Le livre qui représente Au mieux Ceci Bon au final Ça fait quand même Pas mal de livres Que j'ai lu au mois de juillet N'hésitez pas à me faire Un retour de votre bilan lecture De ce mois-ci Dans les commentaires Ça me ferait énormément plaisir De discuter avec vous Si vous avez aussi Déjà lu ces livres Que je viens de vous présenter N'hésitez pas à me faire un retour Pour qu'on puisse échanger ensemble Voir si on a les mêmes liens Ou pas du tout Et ce serait vraiment super intéressant Si vous êtes nouveau N'hésitez pas à me rejoindre Sur les réseaux Ou à vous abonner Pour avoir plus de contenu livresque En tout cas je vous remercie De m'avoir écouté jusqu'ici Je vous propose de me mettre Des arcs-en-ciel dans les commentaires Si vous êtes resté jusqu'ici Ça me ferait énormément plaisir J'ai plus qu'à vous Souhaiter de très bonnes lectures Jusqu'à la prochaine fois Et surtout N'oubliez pas de vous évader Ciao ciao Ciao